bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour un all nose j'y suis allée hier parce que c'était mon dernier jour de vacances donc je suis quasiment pas sortie pendant mes vacances j'étais un petit peu malade et vous êtes super moche hein soyons clairs avec ça donc j'ai été faire un petit tour à nose et j'ai trouvé quelques petits trucs donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo donc j'ai pris quand même un gros cabas je vais le mettre sur moi j'espère qu'il va pas y avoir trop de bruit je sais pas si j'ai tous les prix si le prix n'est pas affiché dessus j'ai mon ticket de caisse normalement qui est au fond donc je vous l'afficherai ici donc voilà on va piocher au petit bonheur la chance donc il n'y avait pas j'ai rien trouvé niveau make-up franchement rien 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 donc c'est soit de la bouffe enfin du random quoi donc on commence tout de suite donc j'ai trouvé une boîte de cookies la mère poulard ça c'est ce que j'achète tout le temps il y en a tout le temps tout le temps quand j'ai des cookies mère poulard mais là il y avait plein de boîtes différentes avec différents gâteaux à l'intérieur donc moi chouchou il aime bien les cookies donc à chaque fois je les prends donc voilà les petits cookies la mère poulard pour 6 euros 22 donc il y a 400 grammes dedans donc la boîte est très jolie donc voilà ça je vais pouvoir la garder avec mes petits gâteaux secs quand j'en ferai donc voilà est très jolie donc on les a pas goûté mais bon c'est la mère poulard on en prend habituellement qu'ils sont en boîte donc je pense que c'est exactement les mêmes donc voilà ça ça peut toujours être sympa je vais mettre ma table basse parce que j'ai pas de place sur mon bureau comme d'habitude ensuite j'ai trouvé des encore des cookies mais de chez milka des cookies sensations je les ai eus pour 1,69€ donc voilà ça vaut le coup je les ai pas goûté ceux-ci encore donc voilà je me suis dit c'est le cas ensuite j'ai trouvé des chips cookies de la marque de cookies je l'ai pris goût oignon bacon je sais pas j'ai peur qu'elle soit complètement en miettes dedans donc on verra bien je les ai eus pour 59 centimes donc voilà on verra bien qu'on entendra ça de toute façon je pense pas que les dates elles sont très 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 longues oh 27,3€ donc aussi ça va voilà ensuite je me suis pris des gratteurs pour la vaisselle et autres parce que ça je trouve pas l'idéal et enfin voilà j'en ai jamais et j'en voulais donc voilà 75 centimes j'en ai 1,2,3,4,6,5 donc ça ça sert toujours ensuite sa chouchou l'a ouvert mais voilà il l'a ouvert mais il l'a peut utiliser voilà donc c'est des patins de protection pour les meubles donc il y en a 50 donc de tailles différentes puisque là on vient de changer de frigo je voulais qu'il en mette en dessous mais finalement il en a pas mis mais bon voilà mais bon ça ça peut toujours servir donc voilà c'est toujours bien d'avoir ça à la maison donc ça m'a coûté 2,50€ pour les 50€ ils en avaient aussi spécial machine à laver au même prix pour éviter les vibrations si ça intéresse j'ai pris de la lessive donc mire couleur fini le tri donc vous avez 30 lavages et ça coûtait 6,15€ voilà je ne prends jamais de lessive de marque parce que c'est toujours trop cher donc voilà on voulait tester en plus une lessive qui fasse pour mélanger le blanc à la couleur donc voilà ça se rassemble à Parnose vu que je vais à Flick Secours j'ai une amie qui y habite donc je lui ai fait un petit tour chez elle et elle m'a offert un petit carnet qu'elle avait elle aussi acheté chez Nose il est trop mignon donc vous allez expliquer qu'elle m'avait payé donc elle l'avait payé 1,99€ mais ils n'y sont plus hein ceci mais vous voyez il y a toujours des trucs super super intéressants chez Nose et bon je vais m'en servir donc je vous remercie ma petite Jess si tu passes par là je te fais plein de bisous donc voilà il est trop trop mignon et ça j'en utilise à fois dans le carnet ensuite j'ai trouvé des petites cartes avec des enveloppes assorties et à chaque fois qu'il y en a à chaque fois j'en prends parce qu'elles sont toujours trop trop mignonnes et ça fait toujours trop plaisir quand on offre ça les personnes sont toujours super contentes parce qu'elles sont vraiment trop trop mignonnes ces cartes je les adore donc elles coûtent 75 centimes pièce et enfin voilà elles sont trop trop chou avec des petits messages tout mignonnes à l'intérieur aussi enfin voilà donc c'est vraiment le genre de cartes que j'adore offrir donc elles sont trop trop belles et donc là vous aviez celle-ci donc cette année j'ai cassé ma tirelire pour toi on a aussi toujours aussi frais et pétillants on peut mettre tout ouvert à ajouter l'âge de la personne ça c'est toujours bien sympa parce qu'à chaque fois vous cherchez l'âge qui correspond à la personne et à chaque fois il n'y a plus celle-ci en magasin on a plus tard des temps donc avec ça je suis tranquille c'est trop trop chou j'adore ensuite quel âge mon capitaine elle est trop mignonne celle-ci pour une fois il fait beau je vais reprendre le boulot voilà forcément je ne sais pas si vous voyez bien c'est trop mignonne avec l'enveloppe violette et la dernière c'est mille voeux de bonheur là il est un petit peu caché le petit toutou mais vous voyez le style j'adore, j'adore, j'adore ce genre de dessin là j'en ai pris quelques-unes je me suis pris un petit carnet donc c'est The World's Greatest Building c'est une notebook et je l'ai eu à 1,20€ donc voilà il est tout simple je vais regarder s'il est je ne pense pas qu'il soit ah si il y a des petits si c'est cool franchement nickel justement pour mettre mes lectures pour démarrer mes chroniques pour le blog je mets tout papier avant donc au fur et à mesure que je lis je note ce que j'en pense et tout donc voilà ou pour mes idées vidéos et savoir où j'en suis quelle vidéo j'ai à monter voilà je note tout le temps donc nickel voilà pour ça je suis en train de faire une tour de piste magnifique ensuite j'ai pris d'autres cartes mais là j'en ai trouvé du même genre mais en beaucoup plus grande voilà elle est juste énorme donc ça je trouve ça super super bonnie donc 1,99€ la carte et enfin voilà quoi elle est juste énorme et comme les autres vous avez les petits dessins à l'intérieur et le dos est juste magnifique donc voilà ça je trouve ça sympa quand vous avez un anniversaire coupé ou autre tout le monde peut mettre un petit mot dedans et enfin voilà ça reste quoi c'est trop chou donc celui-ci pour un anniversaire donc un joyeux anniversaire j'ai pris celle-ci pour un autre un autre événement voilà trop chou donc pareil à l'intérieur et le même au dos donc alors là trop 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 choupi et la dernière toujours pour un anniversaire j'adore j'adore je suis vraiment fanat de ces cartes quoi voilà c'est trop 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 je me suis repris des lingettes donc c'est des lingettes intimes normalement je ne sais pas de quelle lingette démaquillante celle-ci je ne sais pas trop de quel pays ça vient donc il y a 20 lingettes dedans ça coûte 69 centimes voilà ça me fait un petit stock de lingettes et j'ai pris aussi celle-ci donc celle-ci c'est des lingettes intimes déodantes rafraîchissantes on a appris ouais voilà c'est des lingettes un petit stock de lingettes c'est cool ensuite je me suis trouvé un scrub au tea tree donc 1,99€ et vous avez 250ml donc donc c'est de la marque tea tree je pense que c'est ça vous aviez plein d'autres scrubs là en ce moment il y en a pas mal et pas mal d'autres produits de la marque tea tree donc moi j'ai voulu tester celui-ci je verrai bien ce que ça donne ça a pas l'air de sentir trop mauvais donc voilà bon changer un peu de mon gommage de chez Lidl pour m'en faire un petit peu plus poussée voilà pourquoi pas on va voir si jamais enfin normalement c'est au tea tree c'est pas censé donner des boutons donc on verra bien ensuite je me suis pris une brume brillance kératine liquide de chez Evoluderm donc je l'ai trouvée à 2,99€ donc voilà voir un peu essayer ça sur mes pointes sans parabènes sans silicone donc voilà vraiment le kératine ça peut pas trop faire de mal donc on a je vais tester ceci je crois que j'ai fini oui j'ai fini donc là normalement j'avais le prix sur tout je crois donc oui oui normalement c'est bon donc j'aurai pas de petit truc à rajouter au montage ce sera bien donc j'espère que ce petit haul vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur Facebook Instagram Twitter parce que bon je risque de reposter ah non j'ai oublié j'ai oublié quelque chose mais vu que je les ai c'est j'en cherchais depuis un petit moment et là j'ai pas le prix par contre voilà là je devrais rajouter le prix j'en cherchais depuis un moment et sur AliExpress ou autre mais j'en voulais avec la semelle en plastique en fait donc j'ai trouvé des chaussons je les adore avec des petits des petits sequins en rose gold et les petits pompons donc elles sont trop trop mignonnes donc moi je me suis pris en je l'ai pris en taille S parce que c'est par SML et je savais pas trop à quoi enfin voilà non mais bon j'ai eu de la chance bon ça me va donc je fais du 37 37,5 donc voilà j'ai pris du S elles sont trop choupineaux et je suis super bien dedans et voilà j'en cherchais depuis un petit moment là et j'en trouvais pas ou soit c'était trop cher ou et du coup je sais même pas combien je les ai eues je sais plus trop je les ai eues j'ai pris moi donc but 4 4 euros je les ai eues donc voilà rien du tout franchement nickel donc voilà 4 euros j'ai trouvé mais je suis trop contente elles sont vraiment trop mignonnes et super confortables et ouais c'est du c'est du dur en dessous donc voilà elles vont me durer un petit moment donc voilà pour mes achats nose donc oui comme je vous disais n'hésitez pas à m'ajouter à vos réseaux sociaux je suis un petit peu partout sauf Snapchat enfin j'ai vraiment du mal avec ce truc donc mais je risque de peut-être reposter des avis justement des différents produits que je vais utiliser dans les prochains jours donc voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye